Cet après-midi, nous avons terminé nos entraînements avant le premier match par la reconnaissance du terrain de compétition. Il fallait d'ailleurs s'entraîner avec beaucoup de précaution puisque les quatre équipes allaient l'utiliser. Avant nous, le Ghana, après nous, l'Algérie et l'Afrique du Sud sur une pelouse qui a été refaite, qui apparemment a l'air de tenir. Maintenant, on va voir comment pouvoir résister à un match de foot où évidemment les appuis, les courses seront réalisées avec plus de puissance et qui peuvent endommager la pelouse. Voilà, donc on a eu nos 45 minutes d'entraînement, pas plus pour toutes les équipes d'ailleurs. Voilà, donc le groupe se sent bien. On sent que tout d'un coup, la tension monte un petit peu. On sent la concentration venir chez les joueurs. Maintenant, il faut qu'elle soit bien canalisée. Il faut qu'il y ait cette concentration. C'est une évidence, c'est une nécessité. Et puis, pour permettre évidemment, après que chaque joueur puisse s'exprimer avec la totalité de son potentiel et de ses possibilités. Voilà, donc demain, maintenant, attendons calmement et patiemment. Demain, 17 heures, coup d'envoi d'un match qui, fatalement, sera un match de haut niveau face à une équipe du Ghana. Qui est une grande équipe du continent. Le groupe est quasiment opérationnel. Il y a toujours le cas de Sadio Mané, qui n'est pas en situation de pouvoir démarrer. Mais après le reste, tout le monde, tout le monde est prêt. Et c'est là qu'on sait que ça offre de multiples possibilités, étant donné la valeur des joueurs et surtout la valeur égale entre les joueurs de certaines lignes. Ce qui fait que ce n'est pas toujours évident de faire des choix d'un 11 de départ. Il faudra le faire parce qu'on ne peut pas démarrer autrement. Donc voilà ce qui sera fait pour demain et que tout le monde soit prêt à relever le défi de ce premier match. Non, justement, dans le groupe de la mort, ce n'est pas décisif. C'est décisif quand il y a d'autres matchs qui peuvent s'avérer plus faciles. Le premier match gagné ne rendra pas le deuxième plus facile. Une équipe perdant en premier match ne sera pas non plus éliminée, étant donné la valeur de ses équipes. Donc, bien sûr que c'est mieux de prendre les trois points, mais ça ne garantit pas aux équipes victorieuses lors du premier match, ça ne garantit pas une qualification assurée. Donc, ça sera disputé et serré jusqu'à la fin des matchs de ce groupe.